Notre démarche a été de mettre les adultes dans une posture de participants à des ateliers pour ensuite faire un pas de côté et réfléchir à la posture qu'ils auraient pris ou qu'ils auraient aimé avoir s'ils avaient été formateurs. Sachant que ça nous semblait intéressant d'insérer la formation en immersion au sein d'un festival existant, implanté sur un territoire. Pour lier aussi le contexte avec la démarche. On a eu la contrainte le matin et c'était donc fait un documentaire dans la journée. Le portrait c'est peut-être qui est faisable en un laps de temps court. Et puis Tommy parce qu'on l'a vu je crois dès le premier jour, c'est lui qui est venu vers nous quand on était déjà en train de tourner. Moi personnellement cette première fois je l'ai aperçu de loin mais j'ai senti que c'était une personnalité forte. On avait envie de filmer nos couvertures du chapiteau parce qu'il y avait une sorte d'ouverture de son monde à lui. On a eu envie d'aller filmer dans son camion parce que c'est aussi son univers. On a eu envie d'aller à sa rencontre et c'est ça qu'il nous a porté. Le propos c'était un festival en milieu rural et le sujet c'était la nécessité de la culture en milieu rural. Ça rapproche les gens, il y a du lien social, ça leur fait plaisir de voir les villages animés. Ce qui m'a toujours poussé ici c'est l'idée de présenter des films de qualité en VO pour les gens du coin ici, les gens d'ici, les gens comme moi, les gens qui ont des envies de cinéma. Est-ce que pendant que tu tournes du coup tes intentions ne peuvent pas évoluer en fonction des interviews que tu récoltes ? Oui mais je ne veux pas détourner les propos des personnes interviewées. Et après je me suis posé la question, je me suis dit mais en fait, est-ce que moi je n'ai pas manipulé par les images ce que les personnes ont dit, mais est-ce qu'aussi ceux qui ont été interviewés n'essayent pas de me manipuler pour que le film aille vers ce qu'eux souhaitent ? Et le plus dur c'est ça, c'est de respecter la parole, la parole donnée par une personne qui a accepté gentiment de se prêter au jeu de l'interview et en même temps de garder sa ligne parce que sinon c'est pas lisible. Peut-être que tu peux donner vite fait ton parcours d'où tu viens. Je travaille au, je suis responsable du cinéma de Casuille, donc c'est pas bien loin d'ici. Et j'ai fait un BTS audiovisuel il y a 7 ans. Je suis étudiante en double licence histoire et licence de japonais et je suis actuellement présidente d'une association de production audiovisuelle franco-asiatique. Moi je suis loin de l'image mais j'accompagne des jeunes dans le cadre de projets sur, de projets reportages, de films sur le harcèlement, etc. Moi je suis réalisateur, responsable d'un festival de court-métrage et médiateur culturel de cinéma. Juste avant l'exercice, on a fait un autre exercice de définition de notre terme, de qu'est-ce que ça veut dire pour nous le documentaire. Et on n'était pas forcément d'accord à 100% et c'est aussi pour ça qu'on s'est mis ensemble, on avait des envies de documentaire qui étaient différentes. Dans l'intention initiale, il y avait aussi le côté de comment porter un regard sur un lieu, qui est le regard de quelqu'un qui nous transmet son savoir et qui n'est pas sur ce lieu avec nous. Paul Raillet, 97 ans, nous accompagne dans un lieu cher à son cœur. C'est l'église de notre enfance, c'est là où on a été baptisés, on a été un enfant de cœur. Et puis après bon, on a chanté dans la chorale de l'église, je suis un enfant du terroir à Rieux-Pérou. Je n'étais pas qui j'ai à Rieux-Pérou, j'ai marié à Rieux-Pérou. Je trouve ça super, je me reconnais bien dans ce qu'il raconte, qui n'est pas nouveau pour moi. Mais par contre, la lumière, cette église, je ne la reconnais pas. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit quand on rentre. C'est assez surprenant. Mais je comprends les limites que vous aviez. J'ai appris pour de lâcher prise, j'espère, j'ai l'impression, sur le rendu. Moi, c'est la première fois que je fais du montage. Ce qui a été compliqué pour moi, c'était de me dire qu'on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps de rentrer dans le processus dans lequel j'ai l'habitude de me créer. Il fallait se mettre dans la place d'une stagiaire qui doit être là pour apprendre quelque chose. Ce que ça apprend, c'est qu'effectivement, mais c'est sur quasiment tous les exercices qu'on a fait depuis le début de la semaine, c'est la contrainte de temps qui est la plus forte. C'est ce qu'on va retrouver quand nous, on mène des ateliers. Il faut bien sûr prendre en compte le temps qu'on a avec le public. La deuxième contrainte, c'est pourquoi on le fait. Et du coup, si c'est avec des élèves, si c'est avec des CM2, si c'est avec des collégiens ou un public adulte, pourquoi on fait cet atelier-là avec ce public-là ? Et donc, ça ramène à nous, pourquoi aussi on fait un film ? L'idée de la formation, ce n'est pas de former des techniciens ou des réalisateurs, on est d'accord. C'est vraiment de mettre en réflexion le processus de création entre l'idée de départ, les contraintes qu'on peut avoir, est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on peut en faire ensuite ? Et qui vont nous permettre de servir de point de départ à une exploration des ateliers de formation à l'image. Ça fait partie de cette table ronde et de nos questionnements de cette semaine, de voir la posture du formateur, de l'intervenant, de laisser plus ou moins libres les personnes qui sont en démarche de création. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !